Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms et aujourd'hui on va parler un petit peu de mon premier plus grand gouverneur sur le 1127 et un petit peu aussi de ce royaume parce que bien sûr vous avez pu le voir sur les lives de soviets avec l'alliance Zob et l'alliance ZOO donc moi je fais partie du ZOO et honnêtement vous allez me dire ouais Xav c'est un nom qui paye pas de mille mais bon dieu que c'est un royaume terrible les gars honnêtement je suis arrivé il y a à peine une semaine à peu près et ça a rien à voir avec les royaumes qu'on a pu voir dans mes vidéos sur les deux derniers que j'ai pu faire donc le 1413 et le 1431 ça rejoint un petit peu comme là où j'étais au début sur le 1227 mais le 1127 il y a une ambiance de folie et il y a des mecs en or et aussi on peut faire ce qu'on veut entre guillemets si on respecte quelques petites règles qui franchement ne sont pas contraignantes donc on va aller faire un petit tour du côté du plus grand gouverneur donc hop il s'est terminé cette nuit donc il y a 2h du matin minuit UTC comme vous pouvez le savoir donc je termine au rank 20 donc ça veut dire que j'ai check j'ai récupéré hop on va aller voir 5 sculptures de Théodora donc ça veut dire qu'il me reste encore 3 MGE pour pouvoir la unlock moi c'est juste ce qui m'intéresse c'est juste de la unlock c'est pas parce que j'ai envie d'utiliser le commandant parce que vous savez vous comme moi que je n'ai pas les capacités de pouvoir le maxer tout de suite et que j'ai pas forcément ce qu'il me faut pour être défense leader sur un drapeau ou une forteresse pour ma vie il n'y a pas de problème mais par contre ben maxer Théodora il va me falloir un second commandant et c'est là que ça va devenir très compliqué donc moi je veux juste la unlock pour pouvoir avoir le paquet écrivain de l'histoire tout simplement pour récupérer mes 10 statues en or à 5,49€ donc voilà les amis donc je suis relativement content et il y a surtout il y a surtout une chose que je voulais vous montrer par rapport à skill event parce que c'est grâce à ça ça m'a fait quasiment tous mes points entre guillemets pas tous mais une grosse partie de mes points j'ai fait juste un combat alors on va aller dans mes favoris et là on va pouvoir regarder déjà le combat il a démarré hier à 16h05 donc comme vous le savez je bosse en restauration je suis rentré à peu près dans ces heures là je suis rentré il était genre 15h45 du boulot donc mon service est terminé clac clac je rentre à la maison j'envoie un petit message à Jean Foutre de l'alliance Zob je lui dis yo mec t'y fight ? il me fait ouais tu veux quoi ? je me dis bah infronterie bien sûr il me fait ok pas de problème donc on se donne rendez-vous on commence à se taper le combat il se termine à 17h50 je suis retourné au boulot à 18h donc autant vous dire que ben du coup j'ai pas farm pendant tout ça parce que j'étais en train de me fight avec donc comme on peut voir juste en dessous on a l'impression que ça a été un ralliement quoi moins 2 millions pour moins 1,8 millions pour 8 vous pouvez le deviner j'ai perdu mais pas de beaucoup et vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer l'importance de certaines choses dans le jeu et là vous allez vous dire what the fuck c'est énorme en fait donc le combat il a duré 1h45 on est d'accord donc déjà ça a duré hyper longtemps donc on avait tous les deux Richard et Alexandre donc mon Richard est maxé mon Alexandre est 5'5'2'1 ça vous le savez déjà si vous avez déjà vu mes dernières vidéos d'ailleurs si vous les avez pas vues je vous invite à aller faire un petit tour et si vous êtes nouveau à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer de chaque nouvelle vidéo sur la chaîne donc j'en foute lui il avait Richard, Maxé et Alexandre en secondaire et son Alexandre hop là ah et je voulais pas descendre maintenant son Alexandre tout simplement il est 5'5'1'2 donc on avait une compétence de différence donc on va aller check un petit peu les compétences de Alexandre à savoir que c'est vraiment très ouf donc là vous voyez il avait 25% de bonus d'attaque et 15% de bonus de défense mais moi j'avais 15% de bonus de vitesse de marche mais par contre j'avais 15% d'attaque donc ça ça change pas mal de choses donc lui il avait un petit pourcentage supplémentaire au mien c'est la défense parce que moi je l'ai qu'à 10% lui à 15% il avait 5% de défense supplémentaire donc déjà ça compte énormément j'avais pas mis mon skin de ville la maison en pain d'épices là qui me donnait 5% de santé de l'infanterie et franchement my bad parce que j'aurais dû carrément le mettre et ça aurait peut-être changé la donne ça aurait remplacé une chose qu'on va parler dans quelques minutes donc on retourne sur ce petit rapport bien salé donc on avait 200 000 troupes chacun on peut voir que avec mon Richard j'ai soigné 1 425 650 troupes et lui 1 324 101 troupes c'est relativement un truc de dingue on se croirait dans un ralliement sur un drapeau c'est relativement ouf quand même comme si il y avait 2 ralliements en fait il y avait le mien avec 1 4 000 troupes et le sien avec 1 3 000 troupes vous pouvez voir que le soin c'est très important et que tous les commandants qui peuvent soigner bon ils soignent pas tous comme Richard bien sûr vous allez prendre un KO KO tous ces commandants là qui soignent un petit peu ils soignent pas comme Richard mais ça dépanne mais là on peut voir avec Richard 1 4 000 et 1 3 000 de chaque côté c'est un truc de malade c'est un truc de malade donc là on va aller faire un petit tour côté des blessés graves parce qu'on sait que l'infanterie ça peut vous déboîter littéralement que vous soyez cavalerie, archer en face il y a grave moyen avec un bon combo d'infanterie de vous foutre une dérouillée honnêtement après tout dépendra aussi de vos items que vous allez avoir vous savez les petits équipements que vous allez mettre sur vos commandants ça ça joue beaucoup donc on avait tous les deux un stuff pas trop dégueulasse et là on va aller voir un petit peu c'est que le truc c'est que quand on heal énormément donc quand on soigne et ben ça nous fait beaucoup de blessés graves donc on avait quasiment tous les deux 200 000 troupes on a quasiment eu tous les deux 200 000 blessés graves et c'est que quand je vous dis ça regardez hop on descend un petit peu brah 186 514 pour moi 178 300 pour j'en foutre c'est un truc de malade donc c'est vachement bien sachant qu'on était tous les deux T5 j'étais full T5 il était full T5 je voulais essayer je savais que le prix à payer allait me coûter une blinde d'ailleurs on va aller faire un petit tour dans on va aller faire un petit tour dans mon hôpital juste après mon hôpital il n'est pas full j'en ai soigné un petit peu mais ça va me coûter un bras donc là on va aller faire un petit tour côté des bonus de commandant alors regardez la santé de l'infanterie j'avais pas mis ma maison au pain d'épices donc j'avais pas mes 5% supplémentaires mais je suis VIP 12 j'en foutre on a la même puissance il a 51 millions je suis à 50 millions 8 donc quand tout sera soigné bien sûr il est VIP 15 et quand on est VIP 15 regardez un petit peu ce que ça change donc là on peut voir qu'à partir du VIP 11 on a 5% d'attaque des troupes VIP 12 5% de défense VIP 13 5% de santé des troupes là ça commence à être intéressant parce que comme on sait que comme on peut le savoir excusez moi j'ai eu un bug comme on peut le savoir la santé c'est extrêmement important vous savez c'est le taux de point de vie que vous allez avoir plus vous allez avoir de point de vie plus vous allez tanker plus vous allez tanker plus vous allez rester en vie plus vous allez pouvoir défoncer votre adversaire et bien là c'est exactement ce qui s'est passé parce que j'en foutre comme là on peut voir VIP 14 ça sert à rien au niveau des troupes parce qu'il y a une capacité de troupes mais on s'en fout on met 200 cas et là on a rien de spécifique non plus au niveau de la troupe normalement donc vitesse de récolte on s'en fout point d'action construction recherche capacité hôpital vitesse de marche vitesse de soins entraînement limite de point d'action vous voyez ça influe en rien sur sur l'attaque la défense et la santé des troupes donc il était VIP 15 mais lui ce qui a marché comparé à moi c'est sa santé de troupes 5% supplémentaire alors on a joué avec nos petits commandants ici donc moi j'avais mis Richard au début donc il est resté défense et santé de troupes donc maître chevalier donc 1% de chaque ça compte énormément sur 200 000 troupes surtout quand ça soigne longtemps comme ça ça aide beaucoup et Alexandre je l'ai mis je l'avais mis sur santé des troupes du coup parce que vous allez me dire ouais mais tu perds 1% d'attaque mais honnêtement je suis avec mon infanterie je veux me défendre j'avais un boost de 5% de défense aussi mais je me suis mis en santé parce que tout simplement les points de vie les gars les points de vie c'est la vie on le sait on vient d'en parler donc du coup j'avais mis mon Alexandre sur ma santé de troupes et honnêtement ça a fait le taf au tout début dès le premier tour de l'attaque j'avais 1000 troupes de différence donc en dessous en gros j'étais en train de perdre 2000 troupes et plus ça allait plus combat allait donc plus les les 10 minutes les 1 quart d'heure 20, 30, 45 minutes passaient plus je voyais que ça descendait mais vraiment petit à petit c'est passé de 1000 à 2000 c'est resté à 2000 pendant au moins une demi-heure après c'est passé à 3000 et après c'est vite descendu vers la fin à 6000 et au final ils gagnent avec si mes souvenirs sont bons hop on va aller là ils gagnent avec 21 694 troupes donc c'est vraiment que dalle honnêtement c'est vraiment rien du tout et du coup ça fait que j'ai perdu ce combat parce que je n'ai pas mon VIP 13 donc j'ai pas mes 5% de santé de troupes alors moi je vais vous donner un conseil maintenant on vous dit toujours rush le VIP 10 quand tu démarres ton compte comme ça t'auras une tête légendaire une fois que tu l'as tu rushes le VIP 12 parce que t'auras 2 têtes supplémentaires les 3 têtes il me semble que c'est au VIP 14 donc le VIP 14 à part les 3 têtes on a aucun intérêt spécifique sauf que là le plus intéressant pour nous pour s'optimiser ça va être de monter jusqu'au VIP 13 pour avoir ces fameux 5% d'attaque de défense et de santé de troupes franchement les gars ça va faire énormément la différence lorsque vous allez être sur le terrain en open field ou même quand vous allez lancer des rallies contre des villes contre des forteresses contre des drapeaux etc ça va faire énormément de différence parce que 5% sur 200 000 troupes ça fait beaucoup ça fait beaucoup de troupes donc du coup pensez-y le VIP 13 est très très important alors on va aller voir mon hôpital rapido hop regardez un petit peu hop j'ai 258 000 troupes et regardez le nombre de ressources que ça me demande alors ça paraît beaucoup comme ça donc 61 millions 4 61 millions 3 millions 7 26 millions 9 et là regardez si j'enlève les T5 ça coûte que dalle vraiment les T5 si j'enlève mes T4 franchement les T4 en fait ça coûte rien du tout à soigner si vous me dites ouais Xav les T4 ça coûte trop cher oui mais si t'as moyen de former franchement ça se fait très très bien pour soigner ce qui va juste pêcher ça va être les speedups à la limite pour accélérer le soin mais en vrai les T5 franchement c'est une horreur les mecs j'en ai déjà parlé en vidéo je sais plus quand et je l'avais dit honnêtement les T5 c'est insane niveau du coût du soin c'est intenable donc on va retourner rapidement ici donc on peut voir j'ai terminé avec 21 il a terminé avec 21 694 troupes c'est relativement pas beaucoup j'ai fait des combats avec d'autres contre du saladin Khan et ça tanque vraiment bien et ça tape vraiment fort et le gars il a gagné bah c'était Obi-Wan Kenobi de l'alliance Zob aussi et il a gagné je sais plus avec 2000 troupes attendez faut que je retrouve le rapport il est loin Zobi-Wan Kenobi t'es où donc là non est-ce que j'avais fait des barbares entre deux oui oui donc soyez pas fait les marres tapez des barbares comme d'habitude alors Zobi-Wan Kenobi voilà donc on était tous les deux full T5 c'est ça donc il met un tout petit peu plus de blessés graves donc j'ai perdu encore bien sûr et là ça se termine avec 12 932 troupes vous voyez ça peut être très serré et avec votre infanterie vous pouvez taper très fort donc voilà les amis donc très très important donc si vous avez un skin de ville donc moi j'ai mis celui-là donc maison en pain d'épices j'ai 5% de santé de l'infanterie par contre je perds 5% d'attaque des archers ça ça m'embête mais après c'est pas grave c'est un permanent que j'ai je peux l'enlever et le remettre il n'y a pas de problème logiquement mais 5% de santé de l'infanterie ben ça fait le taf et j'aurais peut-être dû le mettre et si je l'avais mis il y aurait peut-être eu moyen que je batte j'en foutre ce sera à voir au prochain killeven du coup je serai certainement VIP 13 au prochain killeven donc dans 2 semaines il me manque 27 000 points VIP c'est pas grand chose même si j'achète quasiment pas on va essayer donc du coup 5% donc mon VIP 13 ben c'est ma maison en pain d'épices donc imaginez si j'ai le VIP 13 je prends 10% donc c'est relativement ouf donc les amis on va faire bientôt un live donc mardi mardi je pense on va pouvoir faire un petit live sur la chaîne donc n'hésitez pas à venir donc si vous avez pas la cloche de notif mettez-la de toute façon il va y avoir une notif instant sur le Discord donc il est en description de la vidéo donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord il y a plein de petits arbres de talent qui peuvent vous plaire il y a une commu bien sympa on est 360 c'est relativement cool et d'ailleurs sur la chaîne on est arrivé à plus de 2660 donc ça c'est vraiment cool aussi la communauté grandit de jour en jour je donne les résultats aujourd'hui pour la finale de la coupe de France donc je donnerai ça dans la communauté donc je vais faire le compte le compte des votes ça va s'arrêter à 16h donc le gagnant remportera un mug Zad de Master donc si vous voulez voir un petit peu j'ai un petit shop en ligne sur Utip le lien il est dans la description aussi il y a le petit shop vous pouvez cliquer dessus il y a des autocollants des sweats à capuche il y a des t-shirts il y a un mug il y a des autocollants donc c'est relativement cool donc n'hésitez pas à venir voir ça fera ça fait très plaisir et d'ailleurs si vous ne pouvez pas faire de don admettons que vous vouliez faire un don mais vous dites j'ai pas trop de sous je peux pas faire de don vous pouvez en faire gratuitement en visionnant des vidéos sur Utip donc ça me permettra d'acheter des goodies pour pouvoir faire des petits events sur la chaîne et puis vous les faire gagner donc ça me fait très plaisir donc voilà les amis c'était Zad de Master sur Youtube c'est la fin de cette vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo donc certainement à mardi et prenez soin de vous on est dimanche amusez-vous bien en famille bye bye